Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler de mes cheveux. Comme vous avez pu le voir, il y a un très très gros changement et ça faisait très longtemps que vous ne m'avez pas vue avec une coupe différente que mes cheveux longs de 30 cm. Je vous l'ai montré sur les réseaux sociaux parce que voilà, ça fait quand même un gros changement. Mais je ne m'attendais pas à vous faire une vidéo là-dessus. Vous avez été par contre beaucoup à me poser des questions. Pourquoi, machin, comment je faisais pour qu'ils poussent aussi vite. Donc je me suis dit, autant de répondre cas par cas, je vais faire une vidéo. Puis au moins ça peut vous intéresser, on ne sait jamais. Alors tout d'abord pourquoi j'ai coupé mes cheveux ? Parce que ça fait un petit moment que je ne les avais pas coupés. Ça faisait deux ans que je n'avais pas été au coiffeur. Et que ça commençait un peu à peser. Ils étaient assez longs, ils m'arrivaient en bas du dos lisses. Et ça commençait à être un peu un peu long quand même. C'était l'une des premières fois que je les avais aussi longs. Et j'ai toujours été habituée à avoir les cheveux assez longs. Ça me saoulait un peu parce que j'avais toujours la même tête. J'avais toujours la même coiffure. Ça me saoulait. Puis à un moment donné, c'est un entretien assez régulier à avoir. Et ils commençaient à s'abîmer aussi. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Beaucoup me disaient qu'ils n'étaient pas abîmés. Mais moi je le ressentais. Et puis c'est long. C'est quand tu prends ta douche et tu as 3 mètres de cheveux à nettoyer. C'est pesant. J'ai besoin de nouveau un peu. Donc ça fait un moment que je radote, que j'allais me les couper. Un bon moment. Et en fait, j'ai jamais osé sauter les pas. Tout simplement, je me suis dit, si les vacances d'été, allez, ça fera du bien tes cheveux. Les vacances d'été, puis ils vont repousser de toute façon. C'est ce que l'on se dit tous. Les gens me voient souvent avec les cheveux longs. Donc forcément, ils sont plus habitués à me voir avec les cheveux longs qu'avec les cheveux courts. Et voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Aussi, la chose qui m'a poussée à couper mes cheveux, c'est tout simplement, j'avais entendu parler qu'on pouvait couper ses cheveux et les donner une association pour les femmes atteintes d'un cancer. Et qui permet de confectionner des perruques pour ces femmes-là. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée et beaucoup touchée. Et en fait, je me suis dit, au lieu de couper mes cheveux et que surtout que je coupais une bonne, bonne partie, au lieu qu'ils finissent à la poubelle, autant que ça serve à quelque chose et à quelqu'un. Et voilà, ça me touchait beaucoup. Et je me suis dit, au moins, ils vont pas aller n'importe où. Et c'est ce qui m'a poussée aussi à couper mes cheveux. Parce que ça peut servir. Donc, je sais que ce genre de don, on peut pas le faire partout. Moi, j'ai juste un coiffeur qui le fait en molluçon et j'ai de la chance. Ça s'appelle la coiffurée. Je vous mettrai l'adresse, etc. en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous êtes aux alentours. C'est 25 cm minimum. Et il faut pas avoir les cheveux colorés ou trop, trop abîmés. Moi, j'ai jamais coloré mes cheveux. Comment mesurer mes cheveux ? Et ça m'arrivait à peu près ici, aux épaules. Mais vu qu'elle m'a fait une natte et elle me les a coupés aux ciseaux, ils étaient pas équivaux. Et du coup, elle me les a recoupés. Ce qui m'a donné ici, ça me convient très très bien. C'est à peu près la longueur que je voulais. Et donc, voilà. Elle a coupé ma mèche de cheveux. J'avais ma petite natte comme ça. Donc, si vous me suivez sur Snap, vous l'avez vu. Et donc, j'ai coupé plus de 25 cm en tout cas. Et donc, c'est des cheveux qui partent quelque part et qui reprennent ses cheveux pour en faire des perruques. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup, beaucoup à cœur. Et c'est l'une des raisons pourquoi qui m'a poussée à couper mes cheveux. Tous ceux qui me demandaient comment j'arrivais à faire pousser mes cheveux aussi vite. Et bien, rien. Voilà. Je ne fais rien du tout à mes cheveux. C'est ça le comble. Je ne fais rien à mes cheveux. Je sais qu'il y a des personnes qui font mille et un soins à ses cheveux. Qui font toutes sortes de choses, etc. Moi, je ne fais absolument rien à mes cheveux. D'ailleurs, des fois, je les traite un peu n'importe comment. Mais ils survivent. Et oui, merci papa et maman de m'avoir donné ses cheveux. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'alternais entre plusieurs duos de soins. Chez moi, j'avais trois duos de soins. Donc, j'avais un duo Le Petit Marseillais, un duo Timothée. Et donc, cette gamme de soins-là que j'ai reçue de... En fait, je n'arrive pas à le dire. Zwaroskov. Je vais le dire une fois dans cette vidéo et ça va être terminé. Donc, ils m'ont envoyé leur gamme de soins. Je ne vais plus en parler après. Mais je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Si ça vous intéresse. C'est une gamme de soins que j'ai souvent achetée. Mais pas la gamme de soins en général. Et moi, c'est ce que je vous recommande. Quand vous achetez des shampoings ou quoi, essayez de ne pas trop mixer les marques. Parce que vos cheveux vont mal réagir. Et surtout d'alterner entre plusieurs gammes de soins. Parce qu'à force, vos cheveux vont trop trop s'habituer à un shampoing. Donc, de un, ça va les graisser. De deux, ça va leur apporter des pellicules. Et de trois, ça va maltraiter vos cheveux un peu. Donc, voilà. Moi, chez moi, j'alternais entre plusieurs gammes de soins. Et à l'internat, j'avais toujours un même shampoing. Donc, que j'utilisais plusieurs fois par semaine. Donc, ça dépendait. Donc, vraiment, le week-end, c'était... Mes cheveux, c'était ravis, quoi. Moi, maintenant, je n'utilise plus que ces élastiques-là. Vous avez été beaucoup aussi à me demander. Je n'utilise plus qu'eux parce qu'ils ne font pas de marques. Et on les garde quand je les garde comme bracelets. Et puis, même, c'est amusant. Il y en a toutes les couleurs et tout. Et c'est des chouchous qui ne se pètent pas aussi. Parce que quand tu tires et tu as l'élastique qui fait crack, c'est la pire sensation. Pour revenir à ma gamme de soins, vous avez donc plusieurs étapes. Donc, d'abord, vous avez le shampoing. C'est un shampoing hydratant sans sulfate. Vous avez ensuite l'après-shampoing. Vous avez le masque. Alors, ce masque, il est super... Et l'après-shampoing, le masque, que sur seulement mes pointes. Et je m'arrêtais... Je n'allais pas plus haut qu'ici parce qu'après, ça me graisse les cheveux. Et ça ne les hydrate pas forcément. C'est que je voulais vraiment vous parler plus de ça. Et vraiment vous sensibiliser. C'est vraiment... Vous avez des longs cheveux, etc. Vous voulez couper, aller vraiment vers ce genre de choix. Après, c'est comme vous voulez. Mais c'est un beau don, je trouve. Et vraiment, ça me tenait vraiment à cœur. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo. Même si elle ne va pas être trop trop longue, elle ne va pas être vraiment très très intéressante. Donc, voilà. Ensuite, pour passer complètement à autre chose, je vais vous dire bon courage pour les examens. Bon courage et bonne chance pour ceux qui passent le brevet, le bac ou peu importe. Ça va aller. Après, c'est les vacances d'été. Yes. Voilà. Moi, je suis en première. Donc, je n'ai que trois épreuves cette année. Là, je les ai dans quelques semaines. Donc là, c'est semaine révision à fond normalement. Je passe en terminale. Tout va bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada